Salut vous autres, c'est Jimbo. Aujourd'hui, je vous présente les PlayStation Icon Lights. Donc, un produit un peu plus adressé aux fans de PlayStation. Donc, c'est les lumières officielles iconiques du PlayStation. Et c'est un produit officiel qui est propulsé par Paladon. Donc, Paladon, c'est une compagnie qui se trouve à faire plein de produits officiels pour plein de compagnies. Et c'est des produits de collectionneurs et quand même assez original. Donc, je vous incite vraiment à aller visiter leur site web. Plein de beaux produits et surtout pour donner en cadeau, c'est super original. Donc, deux types de mode pour nos super lumières de PlayStation, éteint et allumé. Donc, ça fonctionne avec un fil USB ou avec trois batteries AAA. Et les lumières de PlayStation, ils se trouvent à faire trois types de modes différents. Donc, si ces lumières-là vous intéressent, elles sont disponibles évidemment sur Amazon. Mais vraiment, vous pouvez vous les acheter aussi sur eBay Games. Elles sont un peu moins chères, je vous dirais. Et le produit, ça en vient de plus en plus rare. Donc, si vraiment ça vous intéresse, je vous incite à les acheter très rapidement. Parce que ça semble se vendre quand même assez rapidement. Et ça fait déjà un petit bout qui sont disponibles. Donc, sur Amazon, on se trouve à les offrir pour 54$. Et j'ai cherché un petit peu plus loin pour finalement me rendre compte que Paladon faisait un modèle aussi plus cheap des lumières de PlayStation. Donc, les PlayStation Mini Lights qui sont disponibles à 16,99 US. Qui se trouvent à faire des petites mini lampadaires. Donc, peut-être pas aussi spectaculaires que ceux que je vous présente. Donc, voilà le résultat. Ça, c'est chez nous. Donc, les lumières allumées comme ça sont quand même assez fortes. Ça donne quand même un très bon résultat. Mais c'est sûr que du moment qu'on ferme les lumières, comme vous pouvez voir, ça déclate. Donc, les lumières sont assez fortes. Pour être assez impressionnantes de n'importe quelle langue. Et comme on disait aussi, il y a trois modes. Donc, les trois modes, je vais vous les présenter un petit peu plus loin. Donc, ça, c'est le mode standard que vous avez. En passant, moi, je suis branché avec un fil USB. Donc, au lieu d'utiliser les trois batteries AAA qui durent une vingtaine d'heures. Bien, je l'ai branché sur ma télé. Donc, en allemant ma télé, j'ai juste à appuyer sur le petit bouton et c'est fait. Ça, c'est le deuxième mode aussi, vous voyez. Donc, un petit mode qui fait en sorte que deux figures se trouvent à apparaître et une suit l'autre. Donc, quand même intéressant. Ça rajoute un petit dynamisme. Et le troisième mode qui est mon préféré, c'est le mode un peu néon qui clignote, qui éclate. Donc, qui capote un peu. Donc, c'est mon mode préféré qui va suivre immédiatement après celui-là. Donc, pour les fans de PlayStation, je vous suggère grandement ce petit produit. C'est super intéressant. C'est beau. Ça donne du cash-in un peu à votre chambre, à votre salon, où vous voulez. Et ces petites lumières-là, bien écoutez, c'est une super idée cadeau. Donc, si vraiment vous connaissez quelqu'un qui est en fan de PlayStation et vous savez pas quoi y offrir en cadeau à sa fête à Noël, peu importe. Bien, je vous suggère ce petit produit-là, assez niche. Donc, en résumé, 55$, super produit. Je vous le suggère. Donc, c'est approuvé, Jimbo Tech. On se laisse sur 6 images. Et n'inquiétez-vous pas, je vais vous lancer plein de nouveaux produits comme ça. Plein d'inspiration pour vous, au courant. Les prochains mois, les prochaines semaines. Vous voulez m'encourager, je vous incite à vous diriger sur YouTube et indiquer Jimbo Tech. Et de vous abonner à ma chaîne. C'est gratis, ça coûte rien et vous allez me faire grandement plaisir. Sur ma chaîne, vous allez retrouver toutes les meilleures vidéos-clips, des vidéos technologiques, des vidéos d'humour, plein de playlists. Donc, je vous incite à aller découvrir tout ça. Et vous pouvez me suivre aussi, bien évidemment, sur Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada